Bonjour tout le monde, c'est le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien aller, on continue l'aventure du jeu Tingle Tower Live sur la chaîne du caribou canadien, oh yeah! Il y a quelque chose qui me gêne avec les habitudes de pointer liées à l'astronomie, quelque chose d'étrange. On va dans lui, il est là. Il y a un doute, dites-nous, prenez-moi ça, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'astronomie? Ce n'est pas une question d'être intéressé. Une fois que l'on ouvre son esprit à un plus grand univers, il ne peut être refermé. Et depuis combien de temps êtes-vous un astronome? Un astronome, je ne veux pas donner des valeurs exactes à moi d'être sûr de pouvoir les quantifier. Comme c'est étrange, pourquoi ne me demander tout ces choses? J'ai une théorie, vous conseillez mon professeur. Tiens, dites-moi tout. Vous avez découvert un météor, c'est déjà un tout droit, non? Vous ne vous intéressez pas du tout à l'astronomie. Vous essayez d'avoir une planète à votre nom. Que vous vous dites par là? Je pense que vous avez un centre d'intérêt quelque peu différent. La campionnaison est destinée sur d'autres feuilles. Une fois à mémoriser, détruisez la feuille. Je ne suis pas d'accord avec vos raisons. Vous n'en trouvez rien. Où est-ce qu'il dit ça? Ah, c'est ça, peut-être. Je n'ai pas le temps de m'intéresser à ces mes petits insectes. Les recherches se concentrent uniquement sur l'incroyable, grande et l'invraisemblable lointain. C'est ça, et c'est pour ce raison que vous aimez tant utiliser vos télescopes. Évidemment. Mon petit portail vers les autres mondes. Ah oui, à ce propos. C'est tout. Le télescope a pointé a permis d'observer la scène du crime et non pas le ciel. D'abord, vous m'accusez d'être un modeste entomologiste, et maintenant vous m'accusez de quoi, de spionnage? C'est le cas. Pourquoi voudrais-je spionner Flora? Pourquoi? Parce que vous avez perdu votre chasse carabée d'or et que cela vous a rendu paranoïe. Vous pensez que quelqu'un vous l'a volé? Peut-être que vous m'espionnez Flora. Peut-être que c'était plutôt Freya, c'est vous. C'est un spécial très rare, incroyable rare. C'est précieux que vous ne pourriez jamais comprendre. Freya se prenait toujours partout dans les deux tours et dans les jardins. Elle préparait clairement quelque chose. Bien, la prochaine question va être importante. Vous étiez en train de piller la chambre de Flora au moment du crime? Avez-vous vu quoi que ce soit, professeur? Non, rien du tout. Quand j'ai regardé dans la chambre, Flora était déjà par terre. Vous voulez dire Freya? Non, Flora, elle était allongée au bord de la fenêtre. Je ne pouvais pas du tout voir Freya puisque tout était assez sombre et que le télescope était très dément placé. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de me rendre moi-même. J'avais besoin de savoir ce qui se passait. Cela a fait votre déposition? Non, non, tout ce que vous avez dit lors de ma déposition était vrai. En dehors de la raison pour laquelle vous avez quitté votre tour. Oui. Je n'ai jamais vu ceci depuis un moment. Elle se trouve dans la salle de musique, c'est ça? En ce moment, oui. C'est cet oiseau. Il a dû être dessiné il y a moins d'un an. Oh, que c'est triste. Je ne pense pas que c'était l'intention de Freya, mais elle a rendu final et un peu dérangeant. Vous n'êtes pas d'accord? C'est Flora le problème. Sa présence est obsédante et bénisse soit-elle. La gramophone de Poppy, elle a l'air depuis très longtemps. Quand elle était jeune, elle l'appelait le mamophone. C'est parce qu'elle est partenaire à sa mère. C'est mignon. Oh oui, c'est adorable. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment cette peinture, mais je la trouve un peu excessive à mon goût. Un peu trop arrogant. Pour une raison, j'ai l'ignore. Elle me fait me sentir mal pour Freya. Je pense qu'elle ne la portait pas aussi bien. Bonjour. Qui a m'a pu écrire cette jolie petite lettre? Nous ne savons pas. Elle n'est pas dessinée. Une lettre anonyme? Une indice traditionnelle. Horrible. Vous la connaissez? C'est la couleur. Trois roses différents. C'est ignoble. Elles sont très beaux. Vous l'avez déjà vu auparavant? Oui. Même celui de... Oui. C'est un jour un intime. C'est ce que nous pensons aussi. Parfait. Un peu simple pour Poppins, hein? Je pense qu'elle était au niveau 12 ou quelque chose comme ça. Je ne savais pas qu'il y avait autant de niveaux. J'en suis sûr qu'ils ont un inventif juste un pouvel. Et là, Charlie. Freya est très douée, même à cet âge-là. Vous savez combien de temps cette photo est? Pas sûr. Il doit être au moins plusieurs années. Un peu avant que Fiona s'assume son style actuel. Je n'arrive pas à savoir ce qui est pire sans apparence là-dessus ou sans apparence maintenant. Vous savez qui c'est, cette photo? Ah. Je n'ai aucune idée. Je n'aime pas vraiment les insectes. À qui ça appartient à dire? Nous espérons que vous le sauriez. Non, je ne dois le dire. Peut-être fréage. Je sais qu'elle était toujours assez attirée par tout ce qui était un peu sordide. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que Fitch vous l'a montré? Pas tout à fait. Nous l'avons trouvé sur son lit. Ah, d'accord. Oui, c'est ma fleur. Vous ne l'aimez pas? Je n'ai pas vraiment la main. J'ai oublié d'arroser les plantes. C'est bien plus simple que les oiseaux. Ils sont bien plus vocaux dans les pépites. Est-ce que moi, vous l'avez mis à l'apparence de cette fleur? Non, c'est son apparence. Les couleurs, sa forme. Retrouvez-moi, je la trouve un peu vulgare. C'est assez étrange, non? Nous avons trouvé ce mot dans votre chambre. Par terre, j'ai oublié? Non. Vous l'aviez caché, mais on l'a trouvé. C'est notre métier. Qui a fait référence à elle dans ce message? Et pourquoi des pétards? Pas vraiment vos oignons. Oh, délai! Plus de pieds précieux d'un fruit, vous en conviendrez. Inedible, aussi. Oui, je pensais à un moment que Phil les faisait pousser pour pouvoir les vendre. Mais j'ai pas en vrai qu'il aime juste l'apparence. C'est assez tappé l'oeil, n'est-ce pas? Ça rassemble vraiment la dorée et je ne sais pas compris pourquoi. Et encore une fois, je pourrais dire la même chose de son mari. Oh, j'imagine que ça doit ressembler. C'est impressionnant. Pour un visiteur, un nouveau regard, tout ça. C'est pas pour vous, vivez ici plus de 20 ans et la chambre disparaîtra. C'est pas pour mon beau-fils, je n'aurais pas de raison. Et pourquoi il héritera? Vous êtes le plus âgé de pointeux, n'est-ce pas? Eh bien, je ne vous remercie pas de l'avoir mis comme ça. Et non, c'est Poppy qui héritera de tout leur genre de famille. Est-ce que c'est vrai? Je ne peux pas dire plus de être parfaitement honnête. Je suis sûre que j'ai lu quelque chose sur cette créature. Je ne me souviens pas que j'ai joué de la harpe, ce lendemain. Si je ne me trompe pas, cette petite chose rouge ou blanche est censée être une espèce d'oiseau. La plus belle, mieux discuter les filles de bois soi-même, non? Freya ne prend pas soin de la peinture, n'est-ce pas? Enfin, elle a toujours été un peu bohème dans la... Elle avait de la priorité bien réelle. Oh, ça c'est plutôt triste. Je suis sûre que Freya, vous êtes dessinée. Je ne lui ai pas servi de modèle, si c'est votre question. Elle l'a fait sans ma permission. Ça pourrait aussi juste être de mémoire. Ce dessin n'est pas aussi précis que les autres. Où avez-vous trouvé ça? Avez-vous des théories sur l'endroit où vous provient l'escarabée? Ou à qui il appartient? J'en ai plusieurs théories. Mais elles sont mes théories et je ne vous crois pas à les partager avec vous. Anonyme commence pas à... Cette lettre est inutile tant que vous n'avez pas trouvé à qui le sujet. Pouvez-vous le faire? Non. Non. C'est un oeuvre qui fait fort impressionnant, n'est-ce pas? Même si je ne comprends pas pourquoi elle a peint Flora avec un couteau. Vous n'avez pas trouvé ce couteau dans la chambre de Flora, n'est-ce pas? Non. J'ai conclu que si elle s'en vient de la peinture de Fréa, il a été apporté de l'extérieur. Je trouve que bien sûr que la peinture elle-même est responsable. Ne me dites pas que vous vous croyez à ce genre de choses. Je travaille sur un détective et de prendre en compte toutes les possibilités. Ce n'est pas forcément l'arme du crime, non? Je ne sais pas. Je ne pense pas que le meurtrier aurait laissé traîner l'arme du crime derrière lui. Je pense que vous serez surpris de savoir ce que les gens peuvent laisser traîner. Les gens sont vraiment ridicules, n'est-ce pas vrai? C'est un livre de la bibliothèque, un peu de centaines d'autres. Qu'est-ce qui rend ce sujet assez spécial? C'est un livre d'ordnithologie. Oui, ça, j'ai bien vu. Et vous, cette fleur elle possède encore 16 oiseaux? Je ne pense que non. Les dessins sont adaptants il y a plusieurs années. Je vois. L'appareil est quelque peu encombrant. Et d'en général, une si peu adaptée pour écouter de la musique. Quel genre de musique aimez-vous? J'aime un peu de tout. Quelle réponse de bateau. Vous avez réussi à l'ouvrir, je suis impressionnée. Je suis aussi parvenue hier. Je pensais que Flora avait pu y cacher quelque chose. Il était vide aussi hier? En effet, peut-être qu'il a toujours été vide. Un journal, vous l'avez lu? Encore, il est verrouillé. Et vous n'avez pas tenté de le forcer? Ce serait de la tricherie. Qu'est-ce que c'est d'un? Je ne suis pas sûr, on dirait que c'est attaché à quelque chose d'autre. Pourquoi n'êtes pas retourner là où vous l'avez trouvé? Peut-être que vous trouverez des restes. Je ne suis pas si sûre. Sorte d'amphibien humanide, potentiellement bipède. Mais aucun statue ne révèle les pieds de la créature. Imagine que ce mystère reste à jamais. C'est l'autorne. Oh. C'est l'autorne. C'est l'autorne, pueden blâcher. Est-ce que c'est l'autorne ? C'est l'autorne. Or, at least, it's the map. These plants are... Hmm. Should we ring the... Why would we not? It's a little melody. Is that an envelope? It's been opened. Let's read it. Isn't that an invasion of someone's... Oh, definitely. I don't think it's locked. I'm pretty sure that's the rule, yeah. I have a question posée, I think. Is this your daughter, Fifi? We found it in your bedroom. Of course, it's mine. Ridiculous question. Why is it locked up like that? You seriously require an explanation? Very well. Eh bien, le journal intime est un concept communément reconnu, où des secrets est notés par des filles de 10 ans. Donc, ce journal contient bien des secrets. Le journal, en particulier, est inutilisé. Il n'a pas l'air inutilisé. C'est le journal intime de quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'il arrive à cette conclusion? Il se trouve dans ma chambre. C'est donc le mien. Il vous faut un indice à comparer avec le journal intime, quelque chose qui prouve que l'identité de son propriétaire. Regardons ça à peu près. Le livre bleu n'a aucun point en commun. Il a quelques similitudes avec le journal intime. Il se trouve dans ma apparence à Fifi. Il vous touche à l'aspect. Vous avez caché le journal intime de Féa dans votre chambre, et vous l'avez caché dans votre chambre. l'avait égaré, également verrouillé. Pourquoi ferais-je cela? Réa a toujours du thé. Il ne voulait pas penser qu'il n'y avait pas... Chie. ... ... Freya, c'est toujours suspiré. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Fifi, je sais que Fréa était votre amie, mais si vous tentez de cacher quelque chose... Vous ne connaissez pas Fréa, donc vous avez du mal à comprendre. Elle faisait les choses comme elle l'attendait à sa façon. En disant les écrits de Fréa, ma seule intention était de préserver son innocence. Innocence? Ce serait peut-être plus simple si vous nous laissiez lire ce journal intime, Fifi. Très bien, je vais le déverrouiller. Dépendamment, ce que vous avez parcouru, je vous demande de garder en tête, Fréa a été la personne la plus sage et la plus gentille que je connaisse. Alors, Fréa a fait Fréa déverrouiller le journal intime. Pas trop tôt, qu'est-ce qu'il contient? Il est de retour, mais pour de vrai, est-ce de ma faute? L'ai-je laissé sortir? Je devrais peut-être déchirer cette oeuvre. J'ai porté âme. Il est impressionnant. J'en ai deux. Encore deux autres. J'ai trouvé comment accéder au centre étonnamment simple. Comparé à l'arbre, je les ai vus, les cinq, tous marqués. Malgré tout, j'ai une promesse à tenir. Et je veux faire de mon mieux. Et elle pourrait avoir besoin de compagnie. Fréa avait clairement quelque chose en tête. Quelque chose en lien avec la statue dans le jardin, je pense. Peut-être que nous devons revenir et vérifier. Ce n'était pas là avant. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit jouet en bois, on dirait un peu un crabe. Il y a une note à l'arrière. Qu'est-ce que ça dit? Grimoire. Voici mon nouvel ami. Il aime la musique. De simples mélodies. Le radirant. Bonne chance à vous deux. Qu'est-ce que tu as pensé? Ça vient vraiment d'elle? Comment ça pourrait être possible? Pourquoi ne pas comparer cette écriture avec celle de Fréa dans ce jour-là? Vous me devrez en voir. Alors, c'est parfaitement identique. C'est bien, c'est confirmé. Un fantôme nous aide. C'est un petit jouet en bois. Peut-être qu'on peut y trouver une utilité. Tingle Tower. Des comptes à régler. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... ... Oh! Un jouet de bois et une couche à encre noire se trouve sous le verre. Un jouet en bois, une couche à encre noire se trouve... ... 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 J'ai rencontré Fifi, désormais. J'en ai eu vent. On lui a demandé s'il y avait plusieurs sévances qui n'avaient pas avec son prénom. Croyez-vous, non ? Elle m'a dit qu'elle voulait être prénom avec un nombre père de syllabes. Elle invente vraiment des excuses étranges quand elle s'est mise sous pression. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle a tout avancé ? Il se trouve que je connais la véritable raison pour laquelle elle préfère Fifi à Fiona. Ah oui ? C'est comment ça, Freya l'appelait. C'est un personnage, hein ? Un compère de l'ordre de la cape Cramoisie. Ça existe vraiment ? Non, c'était pour dire que nous portons tous les deux. Vous savez, c'est le cap rouge, en quelque sorte. Est-ce que vous avez déjà interrogé ? Je ne sais pas si on peut appeler ça un interrogatoire. Elles semblent n'avoir rien à faire de ce que je disais, selon une rumeur à Hawkshaw et à la recherche d'un objet rare. Je pense que Hawkshaw est en train de chercher quelque chose qui est rare, un certain scarabée d'or. C'est honnêtement, c'est probablement un tas de rumeur sensationaliste. Vous pensez ? Je suis persuadé qu'il y a aucun trésor qui porte le nombre de scarabée d'or. Comment l'intest-ce que vous savez ça ? Parce que j'en aurais entendu parler, moi. Fitz, je ne suis pas confiant. Il est instable, il n'investit rien, il est comme un oignon. Il est bête comme un oignon. Un oignon ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous êtes disputés ? Non, non, mais ma fille ne l'apprécie pas du tout. Je fais entièrement confiance à la vie de Fiona, c'est la jeune femme très conspecte. 24 ans, professeur, cryptobotaniste. La terre n'aime pas les lumières, c'est un peu cryptobotaniste. Je croyais qu'il était sa blanche jardinier. Il s'agit de son étiquette préféré, la mienne quand elle est plus précise. Est-ce que vous ne nous entendez pas avec Fitz ? Non, en effet. C'est étrange, aucun de vous n'a ce problème d'audition à ce que je sache. Qu'est-ce qui vous pose problème chez lui ? Il apprécie une semaine, je l'ai vu se bouffler dans la tour de Pointe-et. Il faisait de son mieux pour ne pas être repéré. Et il transportait un couteau. Il y a quelque chose qui a une gêne dans la déposition de Fitz. Sur le fait de monter dans la tour de Pointe-et. C'est quelque chose d'étrange. Et donc, Fitz ? Attends, moi vous avez vu vous foufler dans la tour de Pointe-et. Avec un couteau ? C'est faux. Je ne vais pas dans la tour de Pointe-et, je n'ai pas de couteau et je ne me foufile pas. Est-ce que c'est Fitz qui vous a dit ça ? Comment elle savez-vous ? Je vais deviner, elle ne me précie pas vraiment. Et bref, elle se prend. Peut-être qu'elle ne portait pas son espèce de lentille. Qu'est-ce que c'est vous, Grimoire ? Elle a bien vu, mais avec quelque chose d'autre dans la main. Est-ce que c'est un couteau, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi pas ça ? Ah, ça. Est-ce que c'est un cadeau ? C'est un cadeau, c'est une valeur sentimentale. Je n'ai aucune raison de l'amuser jusqu'à le Pointe-et où l'utiliser. C'est... C'est un cadeau. C'est un cadeau. Fitz, c'est utilisé pour... ...not... ... ... ... ... ... ... Non c'est pas correct. C'est pas correct, non c'est bon. Le transport de l'ornée permet à Fizz de s'occuper de la fleur d'en pot dans la chambre de Penny. C'est la fleur? Oui. Je ne l'ai jamais vue auparavant. Il nous faut un indice comparé avec cette fleur, quelque chose qui prouve le lien avec Fizz. Qui ? C'est pas correct. Il manque un boîte, j'ai mal lu. C'est pas vrai. On a besoin d'un clou qui a un peu plus de connecte à celui-ci. On a besoin d'un clou qui a un peu plus près. Oh, c'est pas vrai. Peut-être. C'est pas vrai. Peut-être. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Allongé près de la fenêtre, donc, ce qui est arrivé à Freya est également arrivé à Flora, sauf que Flora a survécu et n'a pas été regardée comme Freya. Attends un peu, s'il n'y avait pas de couteau, qu'est-ce qui s'est servi de prolonguer Freya? Ça pourrait être n'importe quoi, peut-être que c'est même pas important, comment est-ce que ça pourrait pas être important? Pour l'instant, ce n'est pas le quoi qui m'intéresse, mais plutôt comment. L'ambiance de Freya indique qu'elle ait été regardée dans un parfait angle droit, autrement dit directement en face d'elle, mais elle ne se tenait juste en face de la toile. D'une manière ou d'un autre, Freya est finalement étrangée par terre, parfaitement alignée avec son tableau. Peut-être que quelque chose l'a traversé? Le portrait n'y aurait-il pas un truc si c'était le cas? Très bien, alors dans ce cas, comment c'est temps que Freya a été prognadée avant la tombée par terre? Peut-être que celle-là et sa chute n'ont pas de lien direct. Bon, c'était tout pour le live du jeu Tingle Tower sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah!